Les candidats ont attaqué avec les épreuves de la science économique et sociale ce lundi. Au lycée Maurice de la Fosse, la plupart d'entre ces jeunes candidats affichent une mine décontractée au sortir de leur salle d'examen. Interpellé sur le sujet, Absatou Diorane confie que les épreuves sont abordables. Ça s'est hyper bien passé, c'était vraiment abordable parce qu'on a eu à traiter des sujets par rapport à ça en classe. Le moral est bon, je ne stresse pas trop parce que c'était abordable. Pour ce qui est de l'organisation de cet examen du baccalauréat des sciences et technologies de l'économie et de la gestion, le président du jury souligne un nombre d'absents important à environ 18 candidats. Alors le jury compte 358 candidats, majoritairement composés de filles avec 229 et 129 garçons. 229 filles, 129 garçons. Nous avons noté 18 absents sur les 358 inscrits. Ça fait un taux de participation acceptable de 95%. Ainsi, pour le bon déroulement des examens selon Baba Gardiouf, toutes les dispositions ont été prises. Donc depuis 7h30, les surveillants commençaient à venir et nous nous sommes assurés que dans chaque salle de composition, qu'il y ait au minimum deux surveillants et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a même des salles où il y a trois surveillants. Donc nous avons lancé la première épreuve de sciences économiques et sociales à 7h42. Les forces de sécurité veillent au grain au centre du lycée Maurice de la Fosse. Aucun incident n'a été signalé pour le moment.